bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 29 octobre 2020 8h43 heure du québec j'espère que vous allez bien les cousins français des amis européens et tous les autres qui sont abonnés je suis de news network merci d'avoir d'être abonné merci de partager les vidéos merci de d'apprécier la vidéo aussi ça permet de monter un peu dans le rang et franchement j'espère que vous allez bien après tout un lendemain de veille pour les français un lendemain de veille pour les européens les allemands suite à des annonces assez décevant mais qu'est ce que vous voulez on a pas le choix faut faire face à cette situation là et c'est vraiment pas un cadeau il ya plein d'autres choses en sur puis on est vraiment occupé sur plein de fronts je vous l'avais dit depuis longtemps préparez vous ça va être toute une aventure qui nous attend et ça y est on est en plein dedans les changements climatiques la crise environnementale crise financière un crash éminent de la bourse mais ça ça nous touche pas vraiment parce que vous et moi on n'a pas d'argent là mais tous les trilliards qui ont été donnés à tous ces investisseurs privés ces hedge funds ils vont pouvoir le faire disparaître bientôt crise économique majeure chômage qui va retrouver très bientôt autour de 30 à 40 % un peu partout ça va être le chômage réel beaucoup de gens s'entendent là dessus 800 millions d'emplois qui sont éliminés via la robotique aussi donc plein 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 de choses changements sociaux politiques technologiques aussi il va falloir s'adapter à ça mais en même temps tout n'est pas noir il ya beaucoup de d'aspects positifs si vous êtes créatifs si vous avez de l'ambition si vous avez des idées tout le monde des idées ben il faut juste le courage d'y aller déployer ses ailes pas attendre puis profiter de l'occasion que la modernité nous offre c'est à dire que tu peux facilement sans d'investissement majeur presque aucun investissement démarrer quelque chose sur le net prendre ça tranquillement pas vite mais comment c'est tout de suite à vous positionner parce que tout le monde s'en va vers le commerce en ligne pour tous les produits et les services c'est juste une question de temps faut vraiment vraiment être d'une autre époque pour investir des milliers des millions de dollars dans des infrastructures physiques pignons sur rue avec tout ce que ça implique pour se lancer en affaires c'est plus nécessaire donc ça c'est la beauté de la modernité on rend accessible à tout le monde une économie en ligne une économie moderne pas besoin de grand chose n'a pas besoin tu as besoin d'idées de courage puis de foncer puis de positionner tout de suite pendant que c'est ça commence et que c'est le temps de pas attendre et souvent moi c'est des erreurs que j'ai faites dans la vie j'ai attendu trop longtemps et la vague était passée donc malgré le fait que globalement quand on regarde ça ça a l'air vraiment négatif ça a l'air vraiment terrifiant ce qui se passe mais chaque époque je peux dire une chose si tu étais au moyen âge c'était pas facile non plus peut-être encore plus terrifiant qu'aujourd'hui malgré le fait que c'est vrai on est pris avec une pandémie qu'on va réussir à surmonter comme on a surmonté les autres pandémies avant celle ci a aussi un avantage c'est que nos gouvernements sont beaucoup plus réceptifs et supportent les populations beaucoup plus que lors de la grippe espagnole ou le crash de 29 ou encore plus si vous remontez dans le temps il n'y a aucun aucun support de l'état l'état est là pour enrichir les les rois donc on n'est pas dans ce genre de d'environnement catastrophique là mais c'est pas facile par contre c'est pas que négatif et entre vous et moi on avait besoin de se sortir de ce modèle vieux de plus de 250 ans de l'industrialisation qui vient drainer la terre de toutes ses ressources pour lui redonner en remerciement une pollution incroyable à des niveaux jamais vus dans les 250 dernières années donc c'était inévitable donc faut se préparer oui il y a des changements oui il y aura des adaptations oui il y aura d'autres emplois une autre économie qui va se créer d'ailleurs j'aimerais vous rappeler que tous ceux et tous les politiciens qui prônent le retour des manufactures dans leur pays d'abord les emplois manufacturiers c'est pas les plus grands emplois les emplois les plus édifiants primo puis deuxièmement ça a été prouvé dans les quatre dernières années juste aux états unis que c'est impossible de ramener les manufactures tous les états où on avait promis qu'on ramènerait les manufactures les manufactures le domaine manufacturier a continué à perdre des emplois de façon spectaculaire pourquoi très simple la robotisation et même si tu réussis à convaincre une grande entreprise à ramener disons sa manufacture que ce soit en france au canada ou aux états unis ou ailleurs faut être conscient que quand tu ramènes cette disons manufacture dans un de nos pays tu n'auras pas le même nombre de créations d'emplois que tu as dans les pays émergents où on a ces manufactures-là et où la main-d'oeuvre est vraiment bon marché et où on continue à utiliser la main-d'oeuvre à bon marché par milliers par milliers par milliers quand tu vas ramener une entreprise une manufacture au canada aux états unis en france ou en belgique ou ailleurs faut que tu sois conscient que c'est la robotisation qui va s'installer dans cette manufacture-là et tu n'auras pas un impact sur le marché de l'emploi comme tu l'as dans les pays émergents ça prend pas un diplôme universitaire de troisième degré en économie pour comprendre ça donc c'est juste des rhétoriques politiques c'est du n'importe quoi comme ramener le charbon comme certains l'avaient promis de ramener les emplois miniers reliés au charbon une autre utopie puis un autre une autre manigance politique encore là depuis quatre ans le marché du charbon aux états unis n'a fait que chuter et il n'y a pas eu d'emplois qui ont été créés dans les mines comme on l'avait promis en 2016 pourquoi parce qu'il n'y a personne qui achète du charbon parce que les gens ont décidé de mettre un x sur le charbon donc si les politiciens veulent avoir une vision d'avenir faut qu'ils se tournent il faut qu'il les fait déjà un peu avant aujourd'hui vers des énergies nouvelles vers une économie nouvelle vers des modes de vie nouveaux si tu fais pas ça tu vas te retrouver loin derrière le train et déjà la chine est en avant tout le monde à tous les niveaux pourquoi parce que ils ont eu une vision d'avenir pourquoi parce que leur gouvernement sont administrés par des ingénieurs des ingénieurs et non des avocats et des technocrates et si nos gouvernements prennent pas les devants tout de suite ben c'est sûr c'est certain qu'on va manquer le bateau et on va voir un transfert de la richesse et des avantages vers d'autres pays comme la chine entre autres donc c'est important comprendre qu'on s'en va vers un changement total il faut que tu en soit parti tout ce peu en faire partie parce que nonobstant tout ce qui se passe et que ça a l'air vraiment négatif nonobstant la crise économique financière perte d'emploi toi tu peux te positionner tout de suite parce que le seul qui peut changer ta vie peu importe tout ce qui va arriver peu importe les catastrophes économiques de l'emploi et ainsi de suite c'est toujours toi qui est en charge qui est en contrôle de ta vie il ya personne d'autre qui va venir t'aider il ya personne d'autre qui va venir payer tes factures il ya personne d'autre qui va venir élever tes enfants il ya personne d'autre qui va venir à organiser ta maison sauf toi même et les membres de ta famille donc c'est à l'unisson qu'il faut se mettre ensemble la famille revenir à la cellule familiale comme une petite entreprise et mettre tout le monde à contribution ça c'est des conseils que je vous donne maintenant pendant que c'est tout frais c'est tout nouveau comme tendance positionner vous avez une idée c'est sûr que quelqu'un chez vous a une idée de service de produit une idée quelconque ben allez-y tu n'as rien à perdre de toute façon ça coûte rien quelques centaines de dollars pour te construire un site puis en faire la promotion sur tes réseaux sociaux puis après ça tu laisses tourner tu laisses tourner je mets tout le monde à contribution pourquoi pas la famille est là pour justement se souder et se soutenir et c'est à des valeurs comme celle là qu'il faut qu'on revienne faut pas compter sur les politiciens faut pas compter sur le gouvernement faut pas compter sur qui que ce soit parce que tu as vu les actions de nos gouvernements en voulant nous protéger ben nous ont tous appauvris parce que ils ont naturellement leur préoccupation à eux leur responsabilité leur responsabilité c'est de faire face à une pandémie puis les conséquences sur chaque individu ça a plus ou moins d'importance parce qu'ils voient le la photo globale et globalement et doivent absolument arrêter cette pandémie pour qu'on puisse retourner à un semblant de vie normale quant à nous on doit se préoccuper de nos affaires c'est ça qui est important comprendre chacun ayant ses responsabilités le gouvernement les politiciens ont leurs responsabilités nous autres on a les nôtres et c'est pas les mêmes nous autres on a la responsabilité de notre cellule familiale de notre foyer de notre prospérité individuelle il ya personne d'autre qui va venir te rendre prospère que toi même et ta volonté et ton désir de t'en sortir mais tu peux aussi être satisfait de l'aide sociale de ton statut social il ya aucun aucun aucune honte et aucun péché à ça non plus chaque individu est différent d'autant pas de d'ambition ont pas l'envie de changer leur vie ou de d'avancer ou de performer ou de se sécuriser économiquement financièrement tu peux aimer vivre au jour le jour tu peux aimer patauger tu peux aimer galérer leur aucun aucun problème avec ça ça c'est des choix personnels mais pour ceux qui veulent pas galérer patauger puis qui pensent que ce qu'ils ont en ce moment c'est pas suffisant que leur vie est pas suffisante que c'est pas sécurisant que l'avenir est pas sécurisé pour eux parce que plus tu vas vieillir plus tu vas avoir besoin d'une sécurité ben agissez maintenant prenez des décisions maintenant je pense que le message que je voulais vous lancer aujourd'hui le plus important tout est à votre portée il n'a jamais eu autant d'opportunités qu'en ce moment plus le fait qu'on a inondé les sociétés nos sociétés de trilliards de dollars imprimés allez en chercher une partie laissez-le pas tout au même créez vous un concept créez vous une idée tout le monde a une idée il n'y a pas un moment de l'histoire où c'est plus accessible que maintenant je vous reviens musique 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 musique